A 66 ans, ce retraité a rendu-vous ce matin pour sa deuxième injection contre le Covid. C'est la deuxième. C'est la deuxième injection. La première, c'est bien passé. Noseyeux et maux de tête. Une vaccination choisie pour cet ancien mécanicien. Pourtant, elle annonce aujourd'hui d'une troisième dose pour les plus de 65 ans. Je ne pense pas que j'irai. Parce que je doute après vraiment de l'efficacité des vaccins. Trois injections, on peut en douter. Dans ce centre de vaccination niortais, les avis sont partagés. Cette ancienne agent hospitalier, elle, suivra les nouvelles recommandations. Et donc, vous êtes d'accord pour une troisième dose ? Je pense que oui, oui, oui. Il faut faire confiance à la médecine. Moi, je pense que le vaccin a quand même fait diminuer les cas de Covid. Une troisième injection, c'est la préconisation de la Haute Autorité de Santé pour les plus de 65 ans et les personnes vulnérables. Une nécessité, selon ce médecin, l'immunité conférée par le vaccin. Les vaccins diminuent au fil du temps. Confrontés à des variants qui sont de plus en plus agressifs, on a besoin d'avoir des défenses immunitaires qui soient au top. Les défenses restent toujours importantes, mais elles diminuent un petit peu. Et surtout, elles diminuent de façon inégale dans la population. Un nouveau rappel alors qu'en France, l'ensemble des seniors n'a pas encore reçu sa première dose de vaccin. La mesure interroge. Dans les Deux-Sèvres, 91,4% des 65-74 ans sont entièrement vaccinés, contre 88,5% pour les plus de 75 ans. Il faut faire attention que seuls bénéficient de la troisième dose, ceux qui doivent en bénéficier ici, de façon effectivement à ne pas priver d'autres populations d'un accès basique à une primo-vaccination. La campagne pour la troisième injection pourrait démarrer fin octobre, en même temps que la vaccination contre la grippe saisonnière.